Annemone Marmottant, bonjour. Bonjour. Alors, ravi de te retrouver comme ça en ce début d'hiver, puisqu'on peut parler de début d'hiver, en tous les cas début de saison pour les compétiteurs de ski internationaux, puisque dès ce week-end, il va y avoir Zolden. Avant de parler de Zolden, tu as fait une préparation relativement importante. Tu es allée notamment à Ushuaïa avec toute l'équipe de France. Oui, oui, je viens de rentrer à Ushuaïa il n'y a pas très longtemps. On a fait deux gros stages là-bas. Avant ça, il y a eu pas mal de préparations physiques dès le mois de mai. J'ai pu m'entraîner pas mal dans la montagne autour de chez moi, sur Val-d'Isère, je suis venue pas mal à la salle. La salle, c'est le centre aquasportif, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est ça. J'ai pu croiser pas mal de monde là-bas, c'était assez sympa. Il y a eu toute une grosse phase de préparation, déjà physique et ensuite sur les skis. Sur les skis, ça a été assez important cette année parce qu'on a eu beaucoup de changements par rapport à notre matériel en géant. La FIS nous a imposé des nouvelles lignes de cotes, ce qui nous a amené à des changements importants sur nos skis. On a dû réorienter notre entraînement, notre préparation physique. On a dû développer le matériel. C'est ce qui nous a demandé beaucoup de boulot et finalement des entraînements avec beaucoup de phases de développement, de tests de matériel. Ce qui veut dire que les virages vont être plus courts ou plus larges ? Le rayon des skis, c'est à peu près en combien de mètres va mettre le ski pour tourner, est passé de 27 à 30 mètres. Le ski réagit complètement différemment, ce n'est plus tout à fait les mêmes sensations. On va vers d'autres objectifs techniques. Il a d'abord fallu les définir avec les coachs, voir les stratégies qu'on allait mettre en place et ensuite travailler et développer le matériel. Donc ça, plutôt avec notre marque. Alors pour toi, qu'est-ce que ça change ? C'est plus cool ou alors plus difficile ? Ça n'a été vraiment pas facile parce que le ski est beaucoup plus exigeant, beaucoup plus physique. Donc on a vraiment réorienté notre préparation physique. Donc il a été un peu plus dur. Et puis le travail sur le ski a été aussi un peu plus long, un peu plus dur. Il y a eu vraiment beaucoup plus de développement qui s'est rajouté à l'entraînement. Tu penses que ça peut faire émerger certaines compétitrices par rapport à d'autres, par exemple, cette nouvelle réglementation ? Ce n'est pas évident. On n'a pas assez de recul. Ça a vraiment été des changements importants. C'est pour ça que Zoldan va vraiment être une entrée particulière cette saison, autant chez les filles que chez les garçons. On verra. Je pense que d'habitude, on me pose plutôt la question inverse, savoir si les cadors vont rester devant. Donc on verra tout ça. Je pense que les meilleurs ont su s'adapter et savoir si ça va convenir à des filles qu'on n'a encore jamais vues, on verra. Bon, alors tu étais revenue un petit peu l'année dernière. Tu avais montré une belle progression l'année dernière suite à ta blessure. Tu en es où dans cette blessure ? Alors ça s'est très très bien passé. J'ai enlevé tout le matériel qui restait dans ma jambe au printemps, juste après le Splat de France. Ensuite... J'ai un petit peu souffert, il paraît-il, suite à ça, non ? Je ne m'attendais pas à que ça soit aussi long et ça a été un petit peu dur parce que je me disais c'est la fin, j'enlève tout, je tourne la page. Finalement, il y a eu encore un petit temps de rééducation, prendre le temps de revenir, qu'il y a encore quelques douleurs. Mais bon, au final, ça s'est vraiment bien fini puisque maintenant, j'ai retardé un petit peu ma préparation physique pour vraiment revenir sans aucune douleur. Et depuis, c'est génial, mon tibia, je ne l'ai pas ressenti. C'est vraiment agréable de pouvoir travailler sans douleur. D'accord. Et ton entraînement au Shoya notamment, ça a donné quoi ? Tu as de bonnes sensations, tout va bien ? Alors, on a eu de très bonnes conditions au Shoya, ce qui nous a permis de bien avancer. J'ai dû consacrer pas mal de temps justement avec ces nouveaux skis géants. Pas mal travaillé aussi en slalom. Ça s'est relativement bien passé, des bonnes sensations. J'ai vraiment pu régler, j'ai dû vraiment pu mettre en place, savoir ce que je devais faire pour les premières courses avec ces nouveaux skis. Donc, on va dire que je suis prête. Ben, super, justement, puisque ce week-end, c'est la première compétition de Coupe du monde de ski. C'est Zolden en Autriche, géant, premier géant féminin. Tu l'abordes comment cette compétition ? Tu la sens comment cette course ? Et ce géant, tu le sens comment ? Alors, c'est jamais évident d'attaquer par Zolden parce que c'est une piste qu'on a en commun avec les garçons. C'est une piste qui est plutôt exigeante, qui est assez longue, que j'apprécie beaucoup, qui est assez sympa. C'est vraiment génial parce qu'il y a une ambiance exceptionnelle. C'est en Autriche. Généralement, à cette période, il y a beaucoup de monde qui peut se déplacer. Il y a le fan club, il y a pas mal de monde qui viennent en bas de la piste. Donc, il y a toujours une petite pression au plus quand on connaît les gens qui sont à l'arrivée et qui nous supportent. Et puis, c'est la première. Donc, c'est toujours un petit peu tout le monde se regarde, savoir comment on évoluait pendant l'été, surtout justement avec ce nouveau matériel. C'est toujours un petit peu particulier, Zolden. Mais bon, on a passé au moins 4 mois à s'entraîner pour commencer justement la saison. Alors, on a un petit peu l'écro. Donc, tu te sens plutôt bien ? Oui, ça va, ça se passe bien. Oui, parce que tu avais fait des bons résultats quand même l'année dernière. Tu penses que tu vas être justement dans ce top 10, au moins au top 15 ? On verra. C'est vraiment dur à dire justement avec ce nouveau matériel. Surtout qu'on n'a pas eu vraiment l'occasion de beaucoup s'entraîner avec d'autres équipes pendant nos stages. Mais bon, on a quand même des bonnes références dans le groupe avec Tessa Vorlay, avec Taina Barriose. Donc, ça se passe plutôt bien. Et j'espère faire le meilleur de moi-même et qui va m'amener à la plus belle place possible. Alors justement, comment tu l'entrevois ta saison ? Il va y avoir différentes compétitions internationales. On est à la veille des Jeux Olympiques en 2014. Tu la vois comment cette saison ? Tu aimerais qu'elle soit comment pour le moins ? Alors, ça va être très, très important cette année parce que déjà, il y a les Choupets du Monde à Schleiming donc au mois de février. Et du coup, toutes les compétitions de Coupe du Monde vont assez s'enchaîner en début de saison. Donc, courant décembre-janvier. Ça va être assez dur de tenir physiquement, d'enchaîner tout ça. Mais il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Mon tibia va bien. J'ai fait des bonnes périodes d'entraînement. Donc, ça serait aller chercher des places régulières. Déjà, revenir assez vite dans les 15 et puis aller chercher des très belles places. Tu as intégré le club des sports de Val d'Isère l'année dernière. Ça se passe comment avec le club et Val d'Isère en général ? Ben, super. C'est vraiment très bien. J'ai pu... J'ai d'ailleurs... On a développé un casque couleur de Val d'Isère que je vais porter justement à Zolden. Il y a Alexandre Bouillaud qui va avoir à peu près le même. Donc, ça, c'est assez sympa. Ça fait vraiment... Ça fait vraiment un esprit de groupe. J'aurais même des petits aigles super sympas sur mon casque. Tout s'est très bien passé. J'ai pu profiter de... J'ai pu profiter de toutes les structures de Val pour m'entraîner. Ça m'a vraiment apporté... Vraiment apporté beaucoup pendant ma préparation. Et puis, j'ai vraiment rencontré plein de gens très sympas. Un suivi super. Et j'espère que tout au long de l'hiver, on va pouvoir continuer. On nous souhaite une bonne saison. Oui, ben merci. Au revoir, Nimone. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada